Alors dans cette vidéo, on va étudier comment l'abondance relative des isotopes est mesurée avec une technique qui s'appelle la spectrométrie de masse. Alors la spectrométrie de masse, c'est une technique qui est utilisée dans de nombreux domaines, comme par exemple la chimie, la médecine, les domaines écologiques, bref, c'est vraiment utilisé dans de nombreux domaines, et par définition, pour réaliser une spectrométrie de masse, on a besoin d'un spectromètre, comme celui que l'on voit sur la gauche. Alors cette technique, on l'a déjà vue rapidement dans une autre vidéo, maintenant elle a été vraiment perfectionnée depuis sa première invention, et elle permet d'identifier précisément l'identité d'un matériau. C'est pour ça qu'elle est utilisée vraiment dans de nombreux domaines, c'est parce qu'elle est assez flexible et pourtant très précise. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va étudier le fonctionnement en quatre étapes. Premièrement, le principe c'est que l'on place un échantillon dans notre spectromètre, et cet échantillon va être vaporisé et exposé à un faisceau d'électrons qui vont le rendre électriquement chargé. Donc ça on peut le voir sur la gauche, on voit qu'il y a une résistance qui chauffe notre échantillon de façon à le vaporiser, et une fois qu'il est vaporisé, en effet, il y a notre faisceau d'électrons qui va le charger. Ensuite, deuxième étape, les ions, c'est-à-dire les atomes ou les molécules qui ont une charge qui n'est pas neutre, passent dans un champ magnétique, donc concrètement c'est un aimant qui a un champ magnétique, et ce champ magnétique va dévier leur trajectoire, la trajectoire des ions, en fonction de leur charge et de leur masse. Donc notre faisceau qui se déplaçait en ligne parfaitement droite à l'origine, on voit qu'en passant dans cet aimant, dans ce champ magnétique, et toutes ces trajectoires, ça représente des ions qui ont à la fois une masse et une charge différentes les uns des autres. Alors ensuite, une fois que leur trajectoire a été suffisamment modifiée, suffisamment déviée, ces ions sont détectés par un détecteur à la fin de notre spectromètre, et en fonction de leur emplacement sur le détecteur, eh bien on va pouvoir en déduire un certain rapport entre leur masse et leur charge, qui va nous permettre de déterminer les isotopes précisément, c'est-à-dire les différentes versions d'un atome. Donc par exemple dans notre cas, là pour le zirconium, on voit qu'il y a différents isotopes, le zirconium 90, le zirconium 91, etc. Et en fonction de la présence plus ou moins grande des ions que l'on a détectés précisément sur le détecteur, on va pouvoir en déduire l'abondance relative de chacun de ces isotopes. Donc dans notre cas, on voit que très concrètement, le zirconium 90 est bien plus présent que les autres versions de cet atome, puisque sur notre détecteur, on a une présence bien plus grande d'ions qui correspondent à l'isotope zirconium 90. Et on en a terminé avec cette petite présentation du fonctionnement de la spectrométrie de masse. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501